Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur le cas du disque promotionnel. En effet, je l'avais rapidement abordé dans la vidéo « Mes disques ont-ils de la valeur ? » en parlant justement du disque promotionnel comme quoi c'était un plus. Alors je pense que je n'avais pas été très clair, je l'avais abordé assez rapidement vu les tas de sujets abordés et donc je vais consacrer une vidéo aujourd'hui juste sur ce sujet. Mais replaçons-nous dans les années 60 ou 70, et même d'ailleurs les années 80, quel était le moyen pour une maison de disques ou un artiste de se faire connaître ? Il y avait déjà la radio, il y avait la télévision, en sachant qu'il y avait bien moins de chaînes qu'actuellement, qu'on passe de une à deux et ensuite trois chaînes télévisées dans les années 80, où il y en a quelques chaînes qui se rajoutent, mais ce n'est pas évident pour tous les artistes sortant un disque de passer à la télévision. Il y a également la presse, les critiques justement, mais là encore, pour entendre la chanson dans un magazine, ce n'est vraiment pas évident. C'est d'ailleurs pour alimenter un peu ce marché entre guillemets de professionnels pour les radios, pour la télévision, pour la presse, que les maisons de disques vont éditer des pressages promotionnels. Ce sont donc des pressages différents pour présenter les artistes aux radios, à la presse. Vous allez vous poser la question, pourquoi ne pas envoyer un pressage du commerce ? En fait, c'est une raison un peu technique. Quand vous éditez un disque, vous payez des droits à la SACEM et à d'autres sociétés d'ailleurs, qui protègent l'enregistrement sur le disque. Chaque disque, la maison de disques va payer un prix dessus, justement pour garder ce copyright, pour éviter que quelqu'un leur vole l'enregistrement qui est dessus. L'enregistrement est déposé, d'une certaine manière. Pour les promotionnels, on paye également ses droits. Et il y a une petite exception, justement, qui permet de ne pas payer les droits pour les disques promotionnels. À condition, bien sûr, que ce soit clairement marqué dessus, que ce disque n'est pas destiné à la vente, mais destiné uniquement à la promotion. C'est donc uniquement pour cette raison qu'il y a des pressages promotionnels et des pressages normaux. Comment, justement, on va repérer que c'est un disque promotionnel et non un disque prévu pour le commerce ? Très souvent, c'est sur le macaron lui-même qu'il faut vérifier où c'est marqué, justement, vente interdite au public, réserver la promotion, vente interdite. Enfin, il y a plein de manières de le nommer. Le macaron, donc, c'est quasiment sûr que c'est indiqué dessus, puisque la pochette est vraiment une option, justement, pour la promotion. Il arrive que les disques sont arrivés dans des pochettes blanches ou dans des pochettes impersonnelles à l'effigie de la maison de disques. Donc, ne vous inquiétez pas si vous tombez avec une pochette blanche dans ce genre-là, avec un label un petit peu curieux, justement. Si l'on voit où c'est marqué échantillon sans valeur commerciale et avec quelques écritures, c'est normal. Il y a certains cas où c'est un petit peu plus difficile à détecter, comme par exemple sur ce disque où il y a un genre de tampon, mais incrusté dans le disque, où c'est marqué disque gratuit interdit à la vente. Il faut un petit peu regarder de manière plus attentive là pour le déceler. Autre cas où il faut être, par exemple, attentif, pressage qui semble être ordinaire, qui a d'ailleurs un petit sticker importé pour la France, donc on sait déjà que c'est un apport à étrangers distribué que pour la France, mais il faut lever ici pour voir là-dedans un tampon, justement, échantillon gratuit commercial. Ça devient un petit peu pointu là, de déceler le commercial dans ce cas-là, mais je l'ai découvert d'ailleurs par la suite, après l'avoir acheté. Il y a également des disques où il y a un tampon dessus. Donc là, pareil, il faut bien regarder et s'apercevoir au dos, souvent après l'achat, ce qui est ça qui est assez drôle. En rentrant chez soi, on découvre qu'on a acheté involontairement un disque promotionnel. Ça peut arriver. Qu'en est-il en fait de la cote de ces disques ? Alors, il n'y a pas une règle spécifique d'ailleurs par rapport à un pressage normal. Un disque promotionnel, en général, est plus recherché, parce qu'il est beaucoup plus rare. Sur un disque qu'on va vendre à 10 000, 20 000, 50 000 ou je ne sais combien d'exemplaires, il va en exister à peu près 100, 200, 300 qui vont être distribués avec ce tampon et qui vont donc être plus particuliers. Comme je le disais, ce qui fait la valeur d'un disque, souvent, c'est le côté plus exceptionnel. Et ces disques sont marqués et ça en fait justement une petite rareté. Donc, ces disques sont en effet beaucoup plus cotés que le pressage normal. Alors, oui, comme je vous l'ai dit, certains disques n'ont parfois pas de pochette, donc c'est entièrement normal de trouver parfois un disque sans pochette promotionnel qui est assez coté sur des sites de revendeurs. Après, ce n'est pas parce que c'est un promotionnel qu'il ne doit pas être en bon état. N'oubliez jamais ça, l'état compte toujours dans la valeur d'un disque. Le disque promotionnel, en fait, n'a pas disparu de la surface professionnelle, si je peux dire, puisqu'il existe actuellement toujours des CD promotionnels, donc généralement vendus dans des boîtes de CD de titres, contenant ou pas l'album complet. Ça, c'est vraiment au cas par cas. Mais ça se fait toujours, c'est envoyé aux critiques, aux radios, pour promouvoir toujours les artistes qu'ils sortent. Alors, l'avenir du disque promotionnel n'est pas vraiment assuré de nos jours, puisque pour des raisons de coûte, il revient beaucoup moins cher actuellement d'envoyer un lien par e-mail à je ne sais combien de critiques, avec des fichiers MP3, ou je ne sais quel format, mais compressé, qui est facile à transporter sur le net, avec l'album complet, pour que les gens puissent l'écouter et donc faire un article. Généralement, je sais que les critiques préfèrent recevoir un CD physique. C'est un peu la récompense du critique, c'est-à-dire qu'il va passer du temps, parce que les critiques sont assez souvent bénévoles ou très mal payées, donc ils préfèrent avoir au moins un CD en échange comme récompense. Donc, mais les maisons de disques, pour éviter justement des frais de fabrication du CD et également les frais de transport, parce qu'envoyer une centaine de courriers avec des CD dedans, ça chiffre également dans le budget. Donc, les maisons de disques ont un peu de tendance actuellement à privilégier le numérique par rapport au disque promotionnel. Le gros désavantage justement du numérique, c'est que ça se pirate très bien et ça se partage très bien également. Par rapport au CD promotionnel, où actuellement on a réussi à trouver un système, les derniers disques promotionnels que moi j'ai reçus pour faire des articles dessus ont été marqués d'une empreinte unique, qui fait que si jamais ils se retrouvaient sur Internet, on saurait exactement à qui on l'a envoyé, qui est le partageur, le fauteur. Voilà, donc petite vidéo sur le disque promotionnel, pour que vous sachiez à quoi il servait, qu'il sert encore un peu actuellement. Donc, si vous avez un disque promotionnel, c'est assez sympathique. Si la pochette est parfois différente ou le contenu est un petit peu différent, ça l'est nettement plus. Très souvent, c'est un petit tampon qui rajoute un peu une cotation au disque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez être mise au courant de toutes les nouvelles vidéos. Vous pouvez également vous abonner à ma page Facebook. C'est là-dessus que je mettrai tous les liens de toutes les vidéos que je fais. Si jamais YouTube m'embête avec des questions de droit d'auteur, je les posterai sur Dailymotion, par exemple. Donc, si vous voulez être au courant de tout, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook également. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Portez-vous bien et, bien sûr, n'oubliez pas longue vie au disque vinyle. Sous-titrage ST' 501